Le premier soir, il avait à peine remarqué Marcia. Les filles étaient sublimes, un flot de fouf, de luxe, si désœuvrée et confuse, qu'on avait l'impression de pouvoir les emballer rien qu'en leur accordant un regard. Marcia faisait partie de ce lot. À peine s'était-elle distinguée en dansant, à l'aube, il avait admiré l'élégance du coup de rein, cette façon de s'exposer tout en restant mesuré. Il n'était pas ému de ce qu'elle plonge ses yeux dans les siens. Il en avait vu de toutes les couleurs dans la nuit. Il se sentait tellement bien, la tête dans les enceintes, comme un connard de jeunes. Ce n'est que le lendemain, en plein jour, que la beauté de Marcia l'avait frappée. Elle tenait une tasse de taille entre ses paumes. Le visage tourné vers la lumière, assise en face de la baie vitrée, les yeux clos. La netteté de la ligne de son menton, l'impeccable tracé de lèvres, son visage de reine en exil. Elle était devenue, instantanément, toutes les femmes qu'il n'avait jamais eues. Dans le roc, il avait côtoyé les pin-up, les bourgeoises dépravées, les filles du X, les petites filles de Patty Smith et Madonna. Mais les autres, les filles de J-Lo et Beyoncé, les petites Rihanna, les Shakira, elles n'avaient pas eu besoin du roc. Elles jouaient dans une autre cour. Vernon ne voyait pas ce qu'une fille comme elle pourrait trouver à un mec comme lui. Mais dans l'appartement, Vernon savait toujours où se trouvait Marcia. Il passait dans les pièces dans lesquelles elle était, par hasard, soignait sa désemboliture. Et il lui semblait qu'elle avait toujours besoin de se faire un peu de chaude quand il était dans la cuisine. Qu'elle cherchait son foulard dans le salon, justement, quand il y était. Ils se tournaient autour. Ils ne se disaient rien. Entre eux s'est étendue une corde invisible. Gaëlle, consciente de leur manège, avait glissé dans la conversation. « Non, Marcia n'est pas née meuf. Je pensais que tu l'avais devinée. » Et Vernon avait encaissé le cou. Il était tellement décontenancé qu'il était incapable d'exprimer ce que ça lui inspirait. Il ne regardait jamais de porno avec des trances. Ce n'est même pas que ça le perturbait. Ça ne le concernait pas. Marcia dessinait la carte gold, sur la couverture d'un livre de photos, une série de traits impeccables, de taille régulière, espacée avec précision. Vernon lui avait demandé comment il faisait pour que ses lignes restent géométriques. Elle avait raconté qu'elle avait beaucoup joué à la pétanque en arrivant en France, que ça lui avait mis le compas dans l'œil. Vernon l'observait, se demandant si elle avait étudié chaque geste de la féminité pour l'exécuter à la perfection. La tête, renversée en arrière, juste après avoir pris sa ligne. La main dans les cheveux pour les remettre en ordre. Les jambes qui se croisent au beau milieu d'une phrase. Tout en elle était attirant. À aucun moment, Marcia n'avait de geste ni d'expression qui permettrait de se dire « Ah voilà, quelque chose qu'une vraie femme ne ferait pas ». Au contraire, elle incarnait la fémininité dans ce qu'elle a de plus troublant. Elle était allée se coucher et n'était pas réapparue jusqu'au soir. Vernon l'avait intraperçue dans l'entrée, prête à sortir. Elle était d'une élégance stupéfiante. Il avait été le premier surpris de ce qu'il avait ressenti. Une jalousie, nette comme un poing. Pour qui s'était-elle faite aussi belle ? Cette fulgurance l'avait mis en face de cette évidence. Il la voulait. Il se foutait de rester celui qu'il avait toujours été, un mec qui ne couche qu'avec de vraies filles. D'ailleurs, l'expression « vraies filles » devenait subitement ridicule. Qui pouvait mieux la mériter que cette créature improbable ? Quand Marcia était descendue déjeuner le lendemain, elle portait une étonnante robe de chambre en soie blanche, ou peut-être s'agissait-il d'un kimono. Elle avait dit en regardant Vernon « Mais c'est quoi cette coupe de cheveux en passant la main sur sa tête ? » Tout ce qui en lui était brisé, douloureux, vulnérable, s'était effacé. Il se cherchait. Il s'arrangeait pour se pencher en même temps sur l'ordinateur et que leurs épaules se touchent. S'écroiser dans un couloir et devoir se frôler pour passer. Écouter un morceau avec un seul écouteur, et que leurs genoux soient en contact. Et plus ils se touchaient, moins Vernon se posait de questions. Ils avaient descendu une bouteille de Jack à deux quand ils s'étaient embrassés. Marcia était à la fois réservée et vicieuse. Ses hanches étaient étroites, ses cuisses fines, redoutablement musclées. Elles tenaient un équilibre dans n'importe quelle position. Sans l'alcool, Vernon aurait sans doute pensé à se demander s'il devenait pédé parce qu'il couchait avec une fille dotée d'une queue. Mais il était trop fasciné par le cul de Marcia. Il n'avait jamais rien approché d'aussi parfaitement érotique. Il était tellement bien. Entre les seins de Marcia, sur le ventre de Marcia, contre le cul de Marcia, entre les lèvres de Marcia. Immédiatement, ce que son corps avait de particulier était devenu ce que son corps avait de plus aimable. Vernon ne se souvenait pas avoir désiré votre femme avant elle. Un rideau s'était ouvert. Tout ce qu'il y avait avant Marcia n'était qu'un feintillage, répétition, futilité. Ils étaient allés faire leur orgie de sexe dans une toute petite chambre sous les toits de l'hôtel d'un face que Marcia semblait bien connaître. De retour à l'appartement, Gaëlle le regardait d'un autre œil. Moitié goguenarde, moitié méfiante. Vernon était amoureux. Il s'était transformé en petit sachet de guimauve. Il avait oublié comment une vie sans Marcia avait été possible et il réalisait, à presque cinquante ans, qu'il n'avait jamais été amoureux avant. Aimer Marcia était une évidence à laquelle il s'abandonnait sans la moindre retenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada